Hum, ça c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Un jour j'ai escaladé ton grand frère. Un doublon espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de Célie. La fine équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait un bail. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout. Non. Saint-Dismas. Un souvenir plutôt douloureux. Sœur Francis et ses énigmes complexes. Ça, c'était une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. C'est plus tellement mon style maintenant. Cool ! Voilà. Voilà. Je vais céder. Dans le mille. Je suis prêt Et pile Et bam Mange-toi ça Allez on y retourne Non non c'est pas vrai je suis à sec Allez viens me battre Ouais j'arrive tout de suite Je t'ai eu Un vrai pro Au revoir En pleine tronche Allez On va la récré On va la récré Waouh Ah je me suis bien amusé On va la récré Ah alors c'est là dessus que tu bosses Ah on aurait vraiment besoin de prendre des vacances Ça remonte à quand On va la récré On va la récré On va la récré On va la récré Sous-titrage T'es resté drôlement longtemps, là-haut ? En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit, maintenant ? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc, là. Ah oui, pas de problème. Super. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour, comme les autres, au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Hum. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait... Y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers, qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie, parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle tournure. J'avais fait des nuages de l'avion. Attention. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Oh, vraiment ? Quoi ? Bah, allez, continue. C'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi apporte mon article ? Quoi ? Celui-là. Hum-hum. Les gens de Bangkok et de la pollution, les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent, et ça fait mal aux poumons. waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est remontif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi, je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais... Est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de... Si je refuse ce job, c'est à cause de moi. Ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Ouais, ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade ! Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle. Je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah, ok, d'accord, toi le genre. Ok, regarde, et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est ? Non, ça charge, là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Vache, pauvre. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche Cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. L'attaque tourbillon ? Faut appuyer sur croix pour sauver. Mais il est où, Lix ? Là, sous ton pouce droit. Laisse pas le rocher te rattraper. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher ? Arrête de parler, cours ! Je n'ai rien fait à ce rocher. L'attaque tourbillon. Ça, ça fait. Il a certainement eu mal. Pourquoi tu continues à jouer à ça ? Parce que je suis super forte. Je ne comprends pas pourquoi les gens jouent à ces jeux. C'était... Quatre mois. Bien, bien. Et voilà. C'est quoi, un renard ? Un péramel. On dirait un renard. On dirait un renard avec un... Quand il se croise une caisse, il a des... Mais qu'est-ce qu'il y a entre les caisses ? C'est un péramel. Le renard, c'est son truc. C'est un renard pas du tout réaliste. Parfait. D'ailleurs, les renards savent pas faire ça. C'est un péramel. On écoute, ça veut dire « péramel ». Non, ça veut dire péramel. Ah, d'accord. Donc c'est une bête qui me porte des baskets. Ah, ils sont pas mal, les graphismes. Pas mal. Hum-hum. Non, mais qu'est-ce que c'est passé ? Des gens de vous. Ouais, je sais. Et comment je fais pour en sortir ? Des morts. C'est vraiment pas réaliste. Moi, je les aurais escaladées, les parois. J'aurais dû apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aidé. C'est une dernière vie. La gâche pas en parlante. Même gêné. Ben, prends le fouet, là. Ça sert à bon ? T'es content ? Ça sert à une vie. Sans fruits ? Mais personne n'a le temps de ramasser sans fruits. C'est péramel.